As-salamu alaykoum, bismillahirrahmanirrahim. Effectivement, cette date du 29 mars restera à jamais gravée déjà dans nos têtes, que ce soit les acteurs principaux, à savoir les joueurs, tout le staff technique, évidemment tous les supporters et tous les peuples algériens, tous les quatre, ceux qui suivent le football et l'équipe nationale. De part, déjà, l'importance de ce match-là, décisif pour cette qualification mondiale 2022, et évidemment, de part ce scénario, on va dire, on n'a pas peur des mots, dramatique, dramatique, où on est passé par tous les sentiments. Et puis, avec ce résultat final, quand je dis scénario dramatique, je ne parle pas que des dernières secondes du match, je parle de l'ensemble du match, je parle des deux heures, des 126 minutes, qui ont jalonné ce match-là. Donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose qui, chez moi, peut disparaître aussi facilement. On avait fondé, évidemment, beaucoup d'espoir. C'est un projet qui a démarré à ma signature. Il était prévu, on parlait de qualification, évidemment, et de participation productive et positive aux différentes cannes, et puis cette Coupe du Monde. Donc, il n'y avait pas, évidemment, comme j'ai pu l'entendre ici et là, de résultats ou des objectifs de résultats dans ce contrat, mais on parlait quand même d'un contrat qui allait porter sur 4 ans et demi, et dans ces 4 ans et demi, il y avait deux compétitions intercontinentales qui étaient deux Coupes d'Afrique, 2019-2021, et cette Coupe du Monde. Donc, c'était un objectif pour nous. Évidemment que c'est une grande désillusion, une grande tristesse, et puis d'autres sentiments tels que la colère, la colère aussi. Donc, on ne peut pas dire que l'on est totalement récupéré de ça et qu'on est déjà passé à autre chose, ça serait mentir. On est encore dans ce choc-là, dans cette... Et puis, on ressasse ce match-là. Une personne comme moi qui est totalement investie dans mon travail, où je place mon métier quasiment au centre de ma vie, avec bien sûr la famille. C'est évidemment une lourde chose à porter et qu'il va falloir justement porter pendant un certain temps. L'être humain, insène, il est fait d'oubli. Il est fait d'oubli, c'est d'ailleurs la racine du mot insène. Et c'est sûr qu'avec le temps, les choses entreront dans l'ordre et s'amenuiseront, le sentiment de tristesse, le sentiment d'avoir raté quelque chose. Mais ça restera toujours gravé en nous. On le portera tout le temps. Donc, ça va un peu mieux, pour répondre plus simplement à la question. Évidemment, chaque jour suffit à sa peine, ça va un peu mieux. Mais ça reste quand même assez frais et les sentiments dont je vous ai parlé au début sont toujours assez vifs. Donc, effectivement, sans créer de suspense ou essayer de, je ne sais pas, gagner du temps. Pourquoi, pour qui, je ne sais pas. Parce que j'ai entendu ici et là, il se doit de répondre. Un investissement avec l'équipe nationale d'Algérie, je suis obligé de répondre un peu plus largement à cette question. J'avais déjà été approché en équipe nationale d'Algérie avant même que je prenne mes fonctions en 2018. et j'ai à chaque fois tempéré et je l'avais expliqué ça aussi parce que et on ne peut pas, si on ne se sent pas prêt, s'aventurer sur ça. Je ne suis pas un entraîneur Likanihawous Khedema, on parlait tout simplement. Pas un entraîneur sans emploi ou à la recherche d'un emploi. Mais il fallait y aller avec des certitudes. Une forme de certitude, même si on n'en a pas tout le temps dans le football. Donc, j'ai pris le temps et le jour où j'estimais que j'étais prêt à mon humble avis et que l'on a fait appel à moi, j'ai répondu présent. Avec ce qui s'est passé, le minimum de respect que j'ai pour mon équipe nationale, pour mon pays, après un échec avec lequel je viens d'expliquer, ça reste un échec, les conditions sont des conditions, pas de problème là-dessus, mais ça reste un échec. Avec cet échec-là, le minimum que l'on se devait à ce pays, c'est être sûr de savoir par rapport à la responsabilité qui est la mienne si on est capable de redémarrer malgré cet échec avec autant de force, autant d'énergie et autant de passion et se fixer d'autres objectifs. Donc ça, ça prend un certain temps parce que ce temps-là, il est à la mesure du drame footballistique, qu'on s'entende bien, on reste dans notre domaine là et qu'on ne fasse pas de démagogie. Ce drame footballistique qu'on a pu vivre tous ensemble, tous ensemble, ça méritait, en tout cas pour une personne comme moi qui était profondément touchée, ça méritait ce temps-là puisque j'avais estimé et je m'étais déjà préparé dans un coin de ma tête au cas où ça ne fonctionnait pas, de devoir quitter mes fonctions. je suis dans cet état d'esprit de parce que tu as travaillé, parce que tu as fait un il y a une promotion qui est là, il y a des trucs comme ça, c'est la méritocratie. Mais tu ne mérites pas parce que tu as échoué, un échec, tu as mal travaillé, eh bien, tu dois te partir. J'ai un contrat qui est là jusqu'à décembre 2022 où il n'y a pas de conditions d'objectif, comme certains ont pu le dire, d'où les ignorants qui aiment parler pour parler, mais ça dépasse le cadre du contrat. Moi, j'ai soumis à mes responsables, président de la fédération, tous mes responsables, je leur ai donné la possibilité, l'opportunité de mettre fin à ce contrat sur ce serre-la-main, salam alaykoum, sans bruit, sans rien du tout. Et je prends la responsabilité aussi en disant que s'ils avaient pensé ça, s'ils avaient pensé que je n'étais plus l'homme de la situation ou qu'ils voyaient l'arrivée d'un autre sélectionneur d'un bon oeil, je ne sais pas, pas de problème. On part en silence, sans bruit, sans rien du tout, on se serre la main et on met fin à ce contrat-là. Ça, c'est une première des choses. Ça n'a pas été accepté. Je n'ai pas envie de dire que c'est une démission. Ce n'est pas une démission. Si c'est une démission, je n'y suis plus. Une proposition. et voir si cette fédération, si les responsables du sport, du football en Algérie, quelle vision et quelle position ils ont par rapport à moi. Donc, ils avaient le souhait que je puisse continuer cette fonction et continuer à être à la direction de cette équipe nationale. Ça, c'est un des éléments et une des instances, on va dire, qui était fondamentale pour moi, indispensable pour moi. Il s'agit pas d'un contrat, il s'agit pas d'un truc comme ça. Je laisse ça à d'autres entraîneurs l'envie de faire ce qu'ils veulent quand ils doivent se séparer. Il y a le deuxième élément, ô combien important, c'est le Jomor ou Chabna dans son ensemble qui a porté encore une voix avec l'envie de croire en nous, de mon staff et moi-même, ces joueurs, de nous voir encore à la tête de cette équipe nationale malgré les éclats. Donc, c'est quelque chose, puisque je suis venu pour ça, je suis pas venu pour autre chose que ça. Je suis obligé de le redire, si j'avais choisi la facilité, la facilité, au sens large du terme, facilité dans tout, facilité dans la vie, dans la vie de famille, la vie, tout ce qu'on veut, la vie professionnelle, si j'avais choisi la facilité, je ne serais pas à la tête de l'équipe nationale. La raison pour laquelle je suis en équipe nationale, tout le monde le sait, elle est claire, elle est sans ambiguïté, c'est pour monter le plus haut, le plus haut le drapeau de cette équipe nationale, de ce pays, et faire en sorte qu'elle soit la plus respectée, la plus performante possible, mes chéris, ça c'est ma mission. On y est arrivé, je pense, on y est arrivé, pas complètement, puisque sinon on serait déjà en coupe du monde et on va se laisser quand même, on en parlera peut-être après, c'est peut-être une lueur d'espoir, mais c'était ça l'objectif. D'une certaine manière, il a été atteint cet objectif, et j'ai, et ce peuple, croient encore en nous, capables, nous croient capables, de continuer à leur donner de la joie, faire en sorte de faire cette équipe-là performante, forte, capable de rivaliser avec les grosses nations, capable d'enchaîner des victoires, tout simplement, on est là pour la gagne. Et ça, je ne peux pas tourner le dos à ça, malgré la tristesse, malgré l'accablement, malgré tout et tout, ça, ça me donne encore plus de forces, plus que ses arbitres, plus que ses conspirateurs, plus de l'intérieur comme de l'extérieur, plus que les d'un nestal, qui ne sont pas beaucoup à l'intérieur. Six, sept personnes, six, sept personnes, très facilement identifiables, des projets qui suivent des projets personnels qui sont là à travers, à venir foutre la zizanie, mettre le faouda, avoir des haines personnelles, jamais d'espoir, il n'y a que du mal en eux, il n'y a que du sombre en eux, quand ça gagne ou que c'est une évidence, ils sont obligés un peu de se ranger tout en diminuant le mérite des joueurs, le mérite de ceux qui travaillent, quand il y a une petite, quand il y a un échec et dans le football et dans le sport, il y en a, quand il y a un échec, et bien le gros six et on devient des incapables et on devient des gens à qui il faudrait faire du torsage, et ils sont finalement très peu, très peu et c'est du misérabilisme, j'appelle ça du misérabilisme, ils ne veulent même pas l'importance de les citer. Mais pour revenir au plus important, c'est ce que le peuple croit et pense et comment il se sent à travers nous s'il y avait eu le moindre doute, le moindre doute par rapport à nous et que j'aurais senti qu'on voudrait voir quelqu'un d'autre, il n'y a même pas, on ne reste pas, on ne serait même pas en train de parler là, on dit salamu alaykoum, on a fait le maximum, en tous les cas, chaque jour qu'on a porté et qu'on a été à l'intérieur de cette équipe nationale, on l'a fait, chaque jour, on a fait en sorte de mettre ça au centre de nos priorités. Même si on n'est pas là directement, même si on n'est pas en Algérie directement, on contrôle notre championnat, on contrôle nos joueurs algériens partout où ils sont, de là où on est parce qu'on est investi dans notre mission tous les matins quand on se réveille. Donc, moi je ne suis pas inattentif à ça, je ne suis pas, je suis plus que réceptif cet engouement, l'envie du peuple de nous voir continuer et c'est impossible de tourner le dos, de leur tourner le dos et donc, on se doit de continuer cette mission. On va le faire comme on l'a fait avec le cœur, on va le faire avec tout notre investissement, on va le faire avec notre envie, notre détermination, notre rage, j'ai envie de dire parce qu'il y a des chi'abes qui s'estéhele ce qu'il y a des khair ou incha'Allah que ce soit une bonne décision dans l'intérêt du pays. On n'oubliera jamais cette tristesse mais on a envie aujourd'hui de rendre au peuple ce qu'il veut et de le refaire, d'aller recréer de l'espoir, le farha c'est le ch'ab et nous on est pleinement investis. Donc quand on a dit qu'on a été attentif, que je suis attentif à l'espoir que le peuple a en nous et qu'on se doit de repartir de l'avant et d'aller recréer une dynamique, après il faut une stratégie parce que tout marche à la stratégie. Le Hamas m'l'iha, le Tomo m'l'iha, mais le Lezm'iha est toujours stratégique. On a eu le temps de penser, je vous ai dit, moi, ma vie, ce n'est que ma famille et mon football, alors encore plus quand c'est mon équipe nationale. donc on a eu le temps de penser à la stratégie que l'on va mettre en place, le nouveau souffle, un souffle qu'on va envoyer à ce groupe, à créer une autre dynamique. Ne pas, je l'ai dit en conférence, tout de suite après le match, ne pas tout jeter, bien sûr, à la poubelle, évidemment, ne pas tout remettre en question. On a atteint certaines choses qui étaient, je me rappelle de 2018 quand je suis arrivé et aujourd'hui, on a atteint certaines choses plus qu'intéressantes qui nous ont amenés ici. On a tout sauf démérité sur ces deux matchs du Cameroun, on aurait, je l'ai dit, ce n'est pas la meilleure équipe Bédelil qui s'est qualifiée à la Coupe du Monde. C'est l'injustice des fois du football, la cruauté du football. Donc, ça veut dire que cette équipe-là, ce groupe-là, il a des ressources. Évidemment, de toute manière, avec ou sans qualification, il y a plein de choses qui allaient arriver après ça. On est dans la perpétuelle, nous, réflexion sur comment faire de ce groupe un groupe encore plus performant. Donc, c'est plus là-dessus sur lequel on va se baser. reconquête la reconquête de notre niveau avec les difficultés qui vont arriver et qui vont arriver très vite. Vous le savez maintenant, on le sait, tout le monde le sait, il n'y a plus le moindre match facile en Afrique. Ça, c'est très, très clair que tout le monde soit d'accord là-dessus. donc, recréer une dynamique, renvoyer, voilà, que tout le monde ait une synergie et ça, par contre, ça, par contre, dans cette stratégie, il est inclus aussi via la communication, via l'échange avec nos dirigeants, il est inclus aussi que tout le monde prenne ses responsabilités aussi. Quand je vous ai dit que j'ai crié au loup et au danger de l'arbitrage depuis trois ans par des faits réels, ce qui n'est pas dans mes habitudes à la base, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, mais c'était tellement en Afrique que c'était un élément essentiel. Il y a deux éléments essentiels, excusez-moi de dévier un peu, deux éléments essentiels, je l'ai dit à tout le monde, à tous ceux qui veulent l'entendre, à régler impérativement et ça devrait être les deux projets les plus importants en Afrique, c'était l'arbitrage et les infrastructures. Donc, c'est là où tous les dirigeants auraient dû mettre se concentrer là-dessus quand on voit le niveau de l'arbitrage, les terrains, ça va un petit peu mieux, il y a des stades ici et là qui se construisent, mais quand on voit le niveau de l'arbitrage, on est encore très loin du haut niveau, on est encore, pour moi, à l'âge, je n'ai pas peur des mots, à l'âge, c'est notre continent, tout notre continent inclus, on a l'âge préhistorique au niveau arbitrage, au niveau conditions de jeu, même ça, ça s'améliore, conditions d'infrastructures, mais sur l'arbitrage, on a l'âge préhistorique, voulu, pas voulu, est-ce que certains trouvent leur intérêt dans cette CAF, dans cette FIFA, je ne sais pas qui, pour que l'arbitrage n'évolue pas, j'en sais rien, en tout cas, c'est un constat, c'est un fait, celui qui veut venir en parler avec moi, il vient, celui qui veut venir en parler avec moi, il vient, on en parle, on parle concrètement de ce qui se passe, on analyse concrètement ce qui se passe, plutôt que de venir parler, sortir des belles phrases. sur le terrain, gros, 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 gros souci au niveau de l'arbitrage. Je vais prendre le temps de dire une chose, j'ai travaillé dans le continent asiatique, j'ai travaillé dans le continent européen, évidemment, en tant que joueur, et j'ai vu comment on a basculé au niveau de l'arbitrage en Europe, comment on est quasiment au niveau zéro, quasiment, quasiment au niveau zéro erreur, en plus avec la VAR, donc là, il n'y a quasiment plus aucune possibilité d'erreur, c'est une vraie assistance, c'est une vraie assistance aux arbitres, il n'y a plus de possibilité d'erreur. En Asie, donc il n'y a même plus la possibilité qu'un arbitre fasse quoi que ce soit, en Asie, j'ai été à la tête de, j'ai fait les Champions League asiatiques, avec mon club, j'ai fait les équipes nationales, avec l'équipe nationale du Qatar, donc j'ai fait les compétitions internationales asiatiques, j'ai fait des colloques, je n'ai pas des colloques, des réunions préliminaires aux compétitions que l'on a pu jouer, que ce soit des coupes du golf, que ce soit des coupes des Champions League asiatiques, j'ai fait ces réunions préliminaires. J'en ai fait une, notamment une, avant un championnat d'Asie je crois, où je le répète et je le répète souvent, on sort de la réunion, elle dure une heure, une heure et demie, on sort de la réunion, tu as l'impression, toi qui es, qui es complètement intègre, de, qui va t'arriver quelque chose, tellement ils sont pointus, assidus, et exigeants et impardonnables, c'est tolérance zéro en termes d'arbitrage. Il faut savoir qu'en Asie, si tu entends, vois, c'est les mots qui avaient été utilisés par les dirigeants de l'AFC, la Confédération Asiatique, tu entends, tu vois, n'en parle pas de si tu es mêlé, c'est la prison, la prison, ça c'est sûr, des peines de prison, des peines pénales, prison, et radiavis du football. Imaginez-vous à quel point on est loin en Afrique quand ça, nous, nous sommes, arbitrage en Afrique, quand on arrive dans ces compétitions-là ou dans des matchs aussi importants, c'est un marché, tout simplement un marché. Ok, donc effectivement, on est dans ce groupe avec l'Ouganda, la Tanzanie, le Niger, on retrouve le Niger. Comme je l'ai dit et que tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus de petites équipes en Afrique. On a pu le voir durant cette canne, par exemple, on a vu toute la phase de groupe où toutes les équipes, les grosses équipes, ne serait-ce prenons en exemple le champion d'Afrique, le Sénégal, avec cette première victoire, je me rappelle, 1-0, 80, 17ème minute sur pénalty de Mané contre, je ne sais plus, contre le Zimbabwe, je crois, je ne sais plus contre qui. Ce 0-0 contre la Guinée, bon, la Guinée était quand même une très bonne équipe d'Afrique. Ce 0-0, je crois, contre le Malawi ou comme au troisième match. Bref, tout le monde sait, tout le monde sait la difficulté des matchs africains, le niveau, des joueurs africains, pour le coup, ça c'est quelque chose de positif qui est là. Est-ce que c'est dû à l'exode de ces joueurs-là qui vont jouer dans d'autres continents, notamment le continent européen ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est la formation ? Je sais qu'il y a beaucoup de pays qui travaillent à la formation, le Sénégal, le Mali, c'est des pays où ça forme, d'autres pays aussi, Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, donc c'est aussi dû à ça. Donc le joueur africain est maintenant quasiment complet, quasiment complet, même dans les petites, entre guillemets, les petites nations du football africain. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on a ces deux premiers matchs contre l'Ouganda à Oran, et le match contre la Tanzanie en Tanzanie. Donc effectivement, on rentre pleinement dans ce travail, de nouveau, l'étude de ces équipes-là, travailler sur nous, sachant que c'est travailler sur nous, notre équipe, notre groupe et cet esprit de reconquête qui va nous animer. Ce sont des dates qui sont toujours un petit peu compliquées parce que ce sont des dates qui arrivent en fin de saison où les joueurs arrivent fatigués, où les joueurs ont juste une envie, c'est de partir en vacances. À raison, quand on a une saison lourde comme ça, on a envie de récupérer. Donc ça, c'est une autre donnée. Et avec des championnats qui s'arrêtent plus ou moins tôt, donc il va y avoir des divergences dans la forme des uns et des autres qui va falloir prendre en considération. quoi d'autre. Donc tout ça, ça va être évidemment étudié, suivi et faire en sorte, et puis surtout, le moral des troupes parce qu'effectivement, il va peut-être y avoir des joueurs qui étaient là pour cette double confrontation contre Cameroun et qui ne seront pas là au mois de juin pour ces deux matchs contre l'Ouganda et la Tanzanie. Mais il y aura aussi un noyau qui est là et qui a été touché. Je sais, qui est lourdement touché parce qu'ils avaient beaucoup d'espoir dans cette qualification de la Coupe du Monde. donc il va falloir aussi remobiliser les troupes, se réinventer, renvoyer de la force au projet que l'on veut mettre en place et que tout le monde adhère à ça. Voilà, que tout le monde adhère à ça. On va s'atteler à ça. Donc là aussi, il va être la difficulté en plus de l'adversaire, en plus des deux matchs qu'on va pouvoir jouer dans ce groupe-là, dans ce début de campagne de qualification. Il va y avoir aussi ces éléments à prendre en considération. On est déjà dessus. Nous, de toute manière, entraîneur que je suis, staff que l'on est, on est dans l'éternel remise en question. On fait un bilan après chaque stage, après chaque phase finale. On est dans l'échange quasi quotidien. on est dans le travail lourd sur lequel on est. Je vous ai dit, on place notre travail au centre de notre priorité. Donc, tout ça là, tout ce que vous venez de citer, évidemment, ça va être mis à l'ordre du jour. Évidemment, qu'il va y avoir un effectif qui va évoluer. Mais je vous dis, je vous dis, de toute manière, on est dans la perpétuelle idée de comment être plus fort. Donc, que ce soit avec un groupe, que ce soit dans la méthode de travail, que ce soit dans les idées de jeu, de comment poser. Vous voyez bien, sur ces deux derniers matchs, on a été sur un système dans lequel on n'a jamais joué. on a estimé que c'était le meilleur système. Il s'avère qu'on a été gagné à l'extérieur, là où c'est très, très, très difficile d'aller battre le Cameroun, sans concéder la moindre occasion. Si ce n'est le coup franc de Toko et Kambi, un petit peu, un petit peu vicieux, sur lequel Raïs était vigilant. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une occasion. Mais en tout cas, sur l'aspect du jeu, on n'a pas concédé d'occasion. Ils ont eu le ballon, parce qu'on a bien voulu ça, une position stérile qui ne nous a pas amenés à des vraies occasions de but. Un match retour, on est reparti sur le même système. On peut avoir des systèmes identiques, mais avec une animation différente et avec un état d'esprit différent. On s'est créé pas mal de situations. On a frappé, quoi, sept, huit fois au but. Pour moi, ce match-là, je le résume comme ça aussi. Il y a eu deux hommes du match dans ce match-là. Le premier, c'est Gassama. Le deuxième, c'est Onana, le gardien de but. Combien d'arrêts il a fait ? Combien de situations il a eues ? Bon, plus ou moins dangereuses. Il y a eu des arrêts un peu plus faciles, toujours avec des frappes cadrées, mais il y a eu des vraies situations de but. Il y a même eu des buts qui ont été annulés. On s'est retrouvé dans la surface de réparation, donc il y a des pénaltys qui ont été annulés. Tout ça, ça a voulu. Et pour eux, quoi, une occasion sur le centre avec le double arrêt de Raïs Mboulhi. Donc, on s'est remis, pour vous dire qu'on se remet en question, même sur des matchs clés, alors qu'on a un système dans lequel on joue plus ou moins de systèmes sur lesquels on alterne depuis à peu près quasiment 4 ans. On n'a pas hésité à se remettre en question sur un match. Alors qu'on peut estimer qu'il peut y avoir un grand risque de changer un système tactique, de passer d'une défense à 4, une défense à 3. Bref, tout ça, c'était une prise de risque calculée. Donc, c'est pour dire à quel point on est dans la réflexion, l'analyse. Il y aura... Ça, ça sera perpétuel. Ça sera un truc. Il va y avoir l'avènement, l'avènement normalement de joueurs qui vont devoir faire comme l'ont fait à leur temps. Youssef Blehéli, Baradet Bounedjah, Diame Belamri, Youssef Attal, Ismaël Benasser. Quand on arrive en sélection, Ismaël Benasser, il ne faut jamais l'oublier, il n'y avait zéro match en équipe nationale. Donc, c'est des joueurs qui ont commencé à jouer avec nous et qui ont progressé, qui se sont imposés. J'invite les différents joueurs qui vont nous rejoindre à être dans ce même état d'esprit, à aller bousculer, plus que bousculer, prendre des places s'il le faut, dans cette équipe nationale, et montrer qu'ils sont au niveau pour aller faire de grandes choses. Les cadeaux, il n'y aura jamais de cadeaux. On me parle par exemple d'un Ahmet Touba qui a fait une très bonne rentrée et que des fois, on est aussi simpliste que ça. Ça m'étonne toujours quand c'est des professionnels, soi-disant professionnels, qui en parlent. Il aurait dû faire jouer de lui, il aurait pu... Les sélectionneurs de plateau, les entraîneurs de plateau qui n'ont jamais entraîné qui que ce soit, en fait. Même pas une équipe de U13 ou U15, mais ils ont toujours la science infuse où si on leur donnait une équipe, on verrait leur niveau catastrophique. Catastrophique, les maïs de l'équipe et la manière de travailler. Ils se reconnaîtront, ceux-là. Donc, quand on me dit qu'il aurait dû faire jouer lui, il aurait dû faire jouer lui, après résultat, à 20 secondes, à 30 secondes, on n'aurait rien dû refaire. 30 secondes a suffi à remettre en cause des joueurs et remettre en cause des systèmes. Mais par exemple, je vais parler de choses intéressantes. Un joueur comme Ahmed Touba, par exemple, il y a un début dans lequel il est arrivé où on a discuté avant. Il y a un long process. On ne va pas tous les jours crier « Ah, il n'a qu'à Mahmoud, il n'a qu'à Charaïdir. » Non, non, non. Lui, il sait ce qu'on fait. Avant même qu'il arrive, il y avait une discussion à avoir sur son jeu et sur sa manière de jouer. Le Ahmed Touba qui est venu et qui nous a rejoint il y a un an et demi à peu près ou un an qui n'a pas trop joué. Et le Ahmed Touba d'aujourd'hui, il y a une grosse différence dans, déjà, on le voit sur ses matchs qu'il fait avec son club, comment il a la progression qu'on lui a demandé sur des situations de jeu et sur la manière de se comporter en tant que défenseur. Des choses qu'on a eu, des échanges profonds sur lesquels on demandait. Et ce changement-là, il ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, le Ahmed Touba et ce Ahmed Touba d'il y a un an et ce Ahmed Touba d'il y a un an. Ahmed Touba, trois jours avant le match ou deux jours avant le match, une discussion qu'on a pu avoir en fonction de ce que je voyais à l'entraînement et de son évolution, je lui ai dit que ton tour va arriver très tôt. Il en témoignera 48 heures ou 72 heures avant ce deuxième match. Ton tour va arriver parce que ce que je vois là, c'est ce qui m'intéresse. Un vrai défenseur, quelqu'un qui n'est pas venu, qui ne vient pas en sélection, en admirant peut-être. C'est lui-même qui a dit ça. Une forme de timidité, et qui ne lui permettait pas de jouer le jeu que l'on demande. Lui-même, on était à réaliser ça. Et le Touba qui est venu lors du dernier stage, incisif, vrai défenseur, dans l'âme, qui n'est pas là en tant que spectateur, j'ai vu l'évolution. Il dit donc, prépare-toi, on t'enviendra, si ce n'est pas ce match-là, tout de suite après le prochain stage, donc le mois de juin, tu seras directement concerné. Donc on a eu cette discussion avec lui. Il s'avère qu'il est rentré, il a fait la rentrée qu'il a faite. Mais peut-être que si Touba l'avait fait rentrer plus tôt dans d'autres matchs, on aurait crié, c'est quoi ce joueur-là, il n'est pas apte à jouer en équipe nationale. Donc les choses, elles viennent avec le temps. Ce n'est pas, il a joué 20 minutes, il a bien joué, oh, il aurait dû jouer les deux heures auparavant. C'est plus que ça, c'est un calcul qui est un travail qui est plus élaboré que ça. C'est un exemple, mais il y en a d'autres comme ça. Bon, à l'heure, Tchaïr m'en est saouche parce que Tchaïr nous a donné tellement de joie dans ce match, dans ce stade-là. Il y a eu plusieurs qualifications de Coupe du Monde qui ont été réalisées, des matchs historiques m'en est saouche, ne serait-ce que parce que il porte le nom d'un chouhada, donc Arbi Rahmo, Arbi Wasa Ali, mais c'était prévu avec ou malgré les efforts réalisés et trucs et tout, ne serait-ce que le fait de devoir jouer ailleurs qu'en Algérie. Moi, mon souhait, ça a toujours été d'aller se produire, cette équipe nationale, c'est l'équipe nationale de tous les Algériens, se produire partout, que ce soit à l'ouest, à l'est, dans le sud, si on avait l'infrastructure dans le sud pour aller voir nos frères là-bas dans le sud algérien, Béchard, je ne sais pas, du côté de la Kabylie, il y a le stade du Tizouzou, j'espère qu'il arrivera à un chèvement le plus tôt possible. Déjà, l'idée, c'est ça, d'aller se répandre et d'aller profiter et d'aller faire des grands matchs de partout en Algérie. Ça, c'est l'objectif numéro un avec ou sans Tchaker. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, le stade d'Oran et le stade, c'est celui-là qui est prêt et celui-là parce qu'ils vont accueillir les Jeux Méditerranéens. Évidemment, c'est un début, c'était prévu bien avant ce match-là, c'était prévu qu'on aille à Oran parce qu'on savait que c'était le stade qui allait être prêt. Donc, on va aller jouer à Oran, on va jouer un match, deux matchs, trois matchs régulièrement le temps que les autres stades soient prêts. Je n'exclus pas de revenir jouer au 5 juillet, d'aller jouer. On m'a dit que Barraki, c'est une très bonne avancée et qu'on risque de récupérer ce stade bientôt. Donc, Barraki, j'espère que les autres stades, voilà, là où on peut se produire, l'Algérie, l'Algérie qu'il y aura, et nous, l'autre objectif, c'est d'aller jouer partout en Algérie. Donc, voilà un sujet aussi, un sujet important. Donc, déjà, le président a présenté sa démission. Je n'ai pas suivi avec assiduité tout ça au départ parce que j'avais besoin de recul, mais j'ai quand même été mis au courant, ne serait-ce que par lui, ne serait-ce que par le président de la fédération. Donc, Alakou Lehal, déjà, c'est un président de la fédération, malgré les dires et malgré le rumeur, nous avons toujours, toujours été en relation. Je lui ai toujours montré, évidemment, de par mon éducation et de par mon éthique professionnelle, je lui ai toujours montré le respect d'un entraîneur, un président, d'une personne dans une entreprise, la fédération, admettons que c'est une entreprise à son supérieur hiérarchique. J'ai toujours eu ce respect-là, c'est mon éducation et c'est mon éthique professionnelle. Le contact et les discussions n'ont jamais cessé entre moi et le président de la fédération, sortant, jamais, à partir du moment où il a pris ses responsabilités ou qu'il a pris sa fonction de président, on a toujours travaillé ensemble, malgré, on va être très clair et très sincère là-dessus, malgré le fait, et il l'admettra lui-même, que sur d'un point de vue footballistique, et ce n'est peut-être pas ce qu'on demande en priorité à un président, malgré sur l'aspect footballistique, il n'y avait évidemment pas une divergence, non, il n'y a pas une divergence, mais un écart ou de connaissances, peut-être de compétences sur l'aspect footballistique pur, donc peut-être un peu moins d'échanges sur l'aspect footballistique, malgré que j'aime en parler, j'aime m'expliquer ce que je fais, et il a eu le droit à toutes ces discussions, on a eu le droit à toutes ces discussions où j'expliquais toujours ce que l'on faisait, mais voilà, en retour, évidemment, si on veut créer, si on veut comparer, par exemple, au président où j'avais avant, qui était M. Rebdindzechi, qui est issu du football, avec son, tout le monde, on n'a pas besoin de réexpliquer son itinéraire et son, où on pouvait plus rentrer sur l'aspect football, mais à la limite, ce n'est pas le problème. Il y a un président qui est démissionnaire, ce que je lui ai dit, quand il m'a annoncé sa démission, c'est qu'il est, quelque part, il porte la responsabilité d'un échec collectif dont nous faisons partie, dont moi, je fais partie et qu'il faut peut-être qu'il y en a un qui paye pour ça ou peut-être que lui-même, s'il est démissionnaire, c'est que lui-même peut-être estime qu'il ne peut pas mener sa fonction au bout. Je ne sais pas, les raisons lui appartiennent. En tout cas, toujours, on respecte les gens, on remercie les gens. C'est une personne, sur l'échange humain, très, très, très appréciable, vraiment très appréciable. Je n'ai jamais eu le moindre souci, malgré que, sur l'aspect humain, sur l'aspect du travail, évidemment, ça, c'est partout, ça existe partout. Il peut y avoir des divergences. On donne chacun son point de vue, mais après, ça ne dépasse pas un certain niveau au niveau du respect. Le respect a toujours été là. J'apprécie l'homme. Il n'y a pas eu l'ombre de soucis. J'ai fait ce que j'avais à faire en tant que sélectionneur par rapport à un truc. Tout ce qui a été dit concernant nos relations, comme quoi il n'y avait pas de relation, c'est du mensonge. Lui, il le sait. Lui, il peut en témoigner. Les gens qui travaillent avec lui peuvent en témoigner du gros mensonge, comme il est répondu beaucoup chez nous, chez les 6-7 dont on parle là, les 6-7, ils se reconnaîtront au Hedo. Hedo passent leur temps à créer cette nuisance, cette nuisance qui fait rien de bien à l'Algérien. Ils apportent absolument rien de bien à l'Algérie. Anti-progression, anti-amélioration, anti-espoir, je les appelle. Donc, il y a toujours eu la relation avec le président. Il est sortant. Je n'ai... Et ça, c'est bien que vous me posiez la question. Très important qu'on mette les choses au clair. Devant vous et devant Shaib Kamel et devant tous ceux qui vont décider et devant tous les pouvoirs publics et devant tous ceux qui ont un rapport avec l'élection d'un nouveau président de la fédération. J'ai parlé tout à l'heure de Kheddin Zetschi. Ceux qui disent encore, on n'est jamais plus sourd que quand on ne veut pas entendre, ceux qui disent encore que je n'ai pas obtenu satisfaction sur le fait de garder Zetschi, il aurait fallu encore que je demande quelque chose pour ne pas obtenir satisfaction. Je n'ai jamais demandé, je l'ai dit devant tout le monde et je l'ai dit en privé devant celui, ce n'est pas un secret de polichinelle, devant le président de la République lors de notre entrevue quand on avait discuté de tout et de rien et notamment sur l'arrivée, sur le fait que M. Zetschi partait, il n'y a jamais eu la moindre demande. Le meilleur témoin c'est le président de la République. S'il y a quelqu'un qui veut se substituer à ce témoin et qui est plus véridique que le président de la République sur cet aspect-là, qu'il se lève et qu'il se montre. Donc déjà sur Zetschi, je n'ai jamais rien demandé et je n'ai pas à demander, je sais où est ma place, ce qu'on veut me faire porter Djamal, ah Djamal, Djamal, il est concentré sur son travail, tu n'interfères pas dans mon domaine, dans mes prérogatives comme je n'interfère pas dans tes prérogatives. Les fois où j'ai commencé à parler de terrain, parce qu'on prend ça comme exemple, de terrain de foot, oui le terrain n'est pas bon, le coach normalement il ne parle pas de ça, mais si je ne parle pas du terrain dans lequel je vais devoir exercer ce que je fais au quotidien, à savoir jouer au football, je vais parler quand ? Je vais parler où ? Si le terrain est mauvais, j'ai dit le terrain est mauvais, mais je n'ai pas de l'ab. Ce que je mets en place moi à l'entraînement, je ne peux pas le mettre en place au jour du terrain. Ça, il ne faut pas l'interpréter comme le gars il rentre dans toutes les discussions, je ne rentre dans rien du tout, juste dans mon travail. Mon travail, tout le monde le sait et qu'on ne me donne pas une importance que je n'ai absolument pas. C'est encore du mensonge, c'est encore de la fumée qu'on veut encore ou qu'on veut créer une forme de truc. Moi, les choses ont au moins une chose importante et essentielle et qui règle beaucoup de problèmes, c'est clair ce que je raconte, c'est clair et c'est direct. On aime, on n'aime pas ça, c'est autre chose, mais ça c'est au moins clair et direct. Tu me poses une question, je te réponds directement, sans mensonge, comme on l'habitude de faire, on l'habitude de dire. Donc, pour revenir au président de la fédération, je n'ai jamais intervenu sur M. Zetschi, on n'est jamais plus sourds que quand on ne veut pas entendre. Ça, c'est une chose qui est très importante. Haïdi l'oula. Deuxième chose, sur M. Amara Ibar, il vient, on lui dit, merci, Barakallah au fait que tu n'es pas le seul fautif de ce qui s'est passé. On est tous fautifs là-dessus. Et le prochain qui est à venir, aucune espèce de, comme j'ai fait pour le premier, comme j'ai fait pour le deuxième, ce n'est pas mes prérogatives. Je n'ai pas donné mon... Je n'ai pas donné mon avis dans le sens où, déjà, ce n'est pas mon travail, un, et deux, je ne connais pas, moi, le paysage footballistique des dirigeants en Algérie. Je ne le connais nulle part, d'ailleurs. Je ne sais pas quel sélectionneur connaît, d'ailleurs, ce genre de choses. Donc, il y a des gens, je ne sais pas comment ça se passe, les pouvoirs publics, les élections, les bureaux fédéraux. Il y a ces trois choses-là, dans l'ordre, pas dans l'ordre, je ne sais pas, c'est eux qui sont à même de nommer un président. Ils le nomment. Et pour qu'ils nomment un président, il faut qu'il y ait des gens aussi, c'est ce que j'avais dit lors de la dernière fois, il faut qu'il y ait des gens clairs, qui se présentent clairement et qui viennent présenter leur programme. Moi, j'invite ces gens-là à se montrer clairement, pas se cacher, pas être derrière les 6-7 qui viennent regarder. Vous verrez, dans les bouches, un, il est là, un, il est là, trois, quatre plateaux, deux, trois youtubeurs, un ou deux tweeters, pas tweeters, et ils disent la même chose. Ils ont un groupe WhatsApp, ils se transmettent, le fait du jour, c'est ça. Au guerre, de là où ils sont, je ne sais pas comment ils appellent ça, les mouches, je ne suis pas des nouvelles technologies, les mouches qu'on envoie comme ça sur le net ou je ne sais pas quoi, et ils balancent tous la même chose. Tout ce qui fait du mal au pays, c'est tout ce qui fait du mal. C'est cela qui amène la noirceur, c'est cela qui amène l'ambiguïté, c'est cela qui amène dans le pays, on ne sait plus qui dit quoi, mais qui est désinformé, malhonnête. Je les appelle, je les appelle vraiment, tu peux ressentir, je n'ai pas peur des mots, au fond de lui, il a un discours de l'Algérie, le drapeau, tu l'entends, mais dans les faits, c'est tout le contraire. Je vous l'ai dit après la conférence de presse, j'ai dit après la conférence de presse, il y en a, c'était l'Ide avant l'heure, ils ont festoyé, ils étaient heureux comme pas possible, heureux comme pas possible. Leur épouse ce jour-là leur demandait n'importe quoi et leur donnait. C'était un jour de fête pour eux, c'était là où tout le monde pleurait, ils se reconnaissent et ils le savent, au fond d'eux, ils le savent. Par contre, un jour il y a eu une ambiguïté sur les termes que j'avais employés, la plus d'ambiguïté. un homme est monafique 100%. Il est monafique dans le Coréen. Il vient, il présente le drapeau de l'Algérie ou la cour d'Algérie mais il n'y a rien d'Algérie en lui, il ne veut que notre truc. Il y a sa poche, ses intérêts, le nefsi. Ça c'est clair et net. Et c'est quoi leur poche ? Alors je répète pour cette histoire de président pour que vous sachiez un peu le fonctionnement, c'est important. Il n'y a rien à perdre là-dessus. Djamal Belmadi, oui il a un truc sur le... Je suis en train de dire aux pouvoirs publics, aux bureaux fédéraux, aux tous ceux qui vont élire. Moi je n'ai rien à voir là-dedans, ne me demandez pas là-dedans ramenez le président de fédération que vous voulez. Moi je ne travaille pas pour un président de fédération, je travaille pour... Ça va être mon supérieur hiérarchique, ça va être avec lequel je vais devoir travailler, mais moi je travaille pour l'équipe nationale d'Algérie, je travaille pour mon peuple comme le président de fédération va venir travailler pour le peuple. Donc je n'ai absolument pas à me mêler de tout ça. Qu'ils aillent faire leur truc, peu importe qui ils amènent. C'est clair, il n'y a plus de truc. Par contre, Hedou, qui veulent promouvoir quelqu'un, l'Imei Houa, ce quelqu'un ne veut pas se mettre en avant par son programme, par un engagement clair, je veux, moi, me présenter comme président de fédération, voilà mon programme, voilà pour moi, élisez-moi. Hedou Bala qui veut, je ne sais pas, qui veut que peut-être le président de la République lui dire écoute, tu vas être élu, donc vas-y maintenant tu peux aller te présenter. Mouracha, c'est ça Mouracha ? Mouracha, bien, arrête d'être derrière tes 6, 7 personnages-là qui veulent rouler le peuple dans la farine. Présente-toi et viens te faire élire avec ton programme et prends tes responsabilités. Et tu n'as pas besoin d'avoir des garanties de qui que ce soit que tu vas être élu. Ce qui va te garantir que tu sois élu, c'est ceux qui vont t'élire, c'est ton bureau fédéral, les gens qui sont censés t'élire tout simplement. Je ne connais pas trop le fonctionnement, je ne vais pas le connaître. Et qu'on ne vienne pas mettre ça sur le fait que, donc, leur incapacité à venir se faire élire, ce serait moi, Jamel, qui mettrait un obstacle. Elle dit, c'est trop facile, c'est pour atteindre des personnes, c'est pour toujours empêcher que le football avance, que les choses avancent et c'est juste pour leurs petits intérêts. Les 6-7 dont je parle, des petits intérêts. C'est quoi leurs intérêts ? Un parfum, un voyage avec l'équipe nationale d'Algérie, entrer à Sidimoussa avec prolongement sur un déjeuner, sur un café, des privilèges comme ça, des privilèges et tout ça sur le dos de l'équipe nationale. Tout ça, pour toutes ces petites choses-là, ils sont prêts à ce que leur pays traverse des périodes de crise comme celle-là juste pour ce petit intérêt-là. Mais il soit où elle est où, misérabilisme total. J'en ai parlé, j'espère que je n'en reparlerai plus, mais c'est juste pour mettre une clarté dans le paysage du football algérien. Ben Kemelou, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est certes enragés, on est certes déçus, on est certes, on n'est pas tant des mots, traumatisés. Mais ça, voilà, demain matin, le jour se lèvera et la force des hommes et d'un peuple, c'est aussi de se relever. Donc nous, on va se relever. Mais nous, nous sommes en train de se relever. Des fois, nous sommes en train de se relever. Plus jamais de la vie, on laissera deux, trois personnes conspirer contre notre pays. On laissera plus jamais un arbitre comme ça venir mettre à mal un pays. Je suis obligé de dire que je n'ai pas aimé du tout le lendemain du départ de cet arbitre à l'aéroport d'Alger, le voir confortablement assis dans les salons à boire un café et un millefeuille. Ça, je n'ai pas aimé ça. Ou telle ou j'ai vidé mon sac chez cet arbitre-là. Je l'ai croisé en Turquie après, j'ai pris le vol. Je lui ai redit la même chose. Je lui ai dit qui il était. Mais ça, je n'ai pas aimé que nous, nous puissions accepter ce genre de choses. Nous, quand on va dans ces pays, quand on va en Afrique, souvent, ce n'est pas ces traitements de faveur que l'on a. il a enlevé l'espoir de tout un peuple et on le laisse comme ça. Je ne dis pas qu'il faut le tuer, je ne dis pas qu'il faut le truc. Mais il est plus que le Chaggar. Donc, ça, je n'ai pas apprécié. Il ne faudra plus jamais accepter ce genre de choses. Ou encha'Allah qu'il n'a pas aimé 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 qu'on vit encore des moments comme ça de joie, d'allégresse dans le futur. En tout cas, nous, on va faire le maximum, on va s'atteler à ça, staff technique, joueurs. De toute manière, il va y avoir des joueurs bien sûr, il y a des erreurs ici, bien sûr, il y a des choses qu'on peut leur reprocher mais dans l'ensemble, je les félicite. Donc, on va devoir encore faire plus et on va devoir encore démontrer encore plus d'envie pour leur pays dans un esprit de reconquête. Donc, voilà ce qui va être dans notre avenir et on va dire on va dire les déchets de la ville j'ai fait la ilette que le cattor à tous les derniers jours. Rabbi, Inshallah, il y aqbel la sienne à un an, il y aqbel de la doua, nous, dans la doua, Inshallah, et on vous vous dit 100 ans et 1h